Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Veuillez éteindre vos cellulaires et ne pas enregistrer la présentation. La 7e édition du Minifest est une présentation de Desjardins. Le festival reconnaît qu'il a lieu en territoire autochtone non cédé. Bon spectacle! Nos faces pleines de cicatrices Regarde les feux d'artifices Pis le show des artistes du cercle La fête fait juste commencer La police est débordée J'pense qu'ils ont envoyé l'armée Les voisins font un party J'ai pas d'un url Personne n'est rentré Un job On dirait La rue est un boy Fait la place Oui, c'est la place Fait la place Oui, c'était malade, hein? Moi, si vous voulez enregistrer le show, pour vrai, je m'en fous, là. Vous autres, ils disent ça, mais whatever, là, tu sais. OK, fait qu'on part le show. Préparez vos enregistreuses dans 3, 2, 1. Je sais pas qu'est-ce qui arrive si vous avez toutes un enregistrement du show, pour vrai. Je sais pas. Fait que, voilà, aujourd'hui, d'essayer des règles, comme d'habitude, quand on fait un live au Minifest, on fait pas une émission régulière. On a toujours un concept idiot. Cette fois-ci, on va faire un jeu de rôle qui se passe dans un univers d'un soap opéra. Donc, c'est ça, l'affaire. La mécanique est super, super simple. On va pas vous l'expliquer tellement c'est simple. Vous allez voir. L'histoire va se créer au fil des scènes que chaque joueur va inventer. Puis là, donc, aujourd'hui, on part la musique thématique du soap. Et je vais vous présenter tous les personnages, un par un. Donc, on écoute le soap Le Château de Saucisse. Tu peux monter ma musique plus fort que ça, si tu veux. Alors, dans le rôle de Blake Chesterfield, Linda Bouchard. Dans le rôle du Duc Gordon MacMellon, Nicolas Fournier-Laroque. Dans le rôle de Tommaso VI Brown-Bott, Mathieu Niket. Dans le rôle du Duc Roberts, Maxime Gervais. Dans le rôle de l'inspecteur Daniel Dupuis, Guillaume Dupuis. Et dans le rôle d'œil quino, Julien Bernatchez. Voilà. Le Château de Saucisse. Alors, j'aimerais qu'on commence par un petit tour de table où chaque personnage pourrait se présenter officiellement. Mettons qu'on part, disons, de la gauche. Oui, je suis le Duc Gordon MacMellon. Je viens du vieux continent et j'ai une tâche très importante. Je suis responsable de l'appellation contrôlée de Château. Et donc, je suis venu à Charny, qui est mon septième pied à terre, pour m'assurer que la compagnie de M. Chesterfield répond aux exigences nécessaires pour avoir cette appellation. Voilà. Ah. Je suis Blake Chesterfield, nouvellement blonde. On me reconnaît peu, tout le monde est dupe grâce à ma perruque, mais je suis bien Blake Chesterfield. Je suis l'héritière de l'Empire du Château de Saucisse. J'en hériterai dès que mon père, Oscar Chesterfield, mourra. Mon but, je ne le cacherai pas, et en fait, de transformer la compagnie en une usine de divan. Chesterfield, n'est-ce pas? Et voilà, donc, je déteste la saucisse, moi, en fait. Donc, je ne m'en cache pas. Voilà. Mon nom est Thomas Saucisse Brown Butt, boucher saucissier de renom au château depuis le premier jour de son ouverture. Je veux réussir à devenir le dirigeant et le visage de l'entreprise après le décès de M. Chesterfield. Enchanté. Je m'appelle Dick Roberts. Je suis... Je suis le responsable des communications, de l'image et de la publicité du Château de Saucisse. Je suis un grand escrimeur depuis mon enfance, mais je ne suis pas très bon. Mon but, devenir champion d'escrime. Bonsoir. Je suis l'inspecteur Daniel Dubuis de la Sûreté de la Rive-Sud de Montréal. Je suis spécialisé habituellement dans les tueurs en série et les enlèvements d'enfants. Mais je suis venu à Charny car j'ai appris récemment que ma mère biologique, Rolly, avait eu un enfant illégitime. J'ai donc un frère ou une soeur. Un informateur secret m'a prévenu que je pourrais le trouver à Charny autour de l'usine de Saucisse. Salut, moi c'est Heïkino. J'ai étudié en cinéma au collège François-Xavier Garneau à Sainte-Foy. Et j'aimerais réaliser un grand film mi-documentaire, mi-fiction sur la classe ouvrière de Charny. Et c'est combat et les liens invisibles qui les unissent et toutes les injustices. Et j'adore le sexe. Mon but est de... Mon but est de réaliser le plus grand film québécois de tous les temps et de gagner la palme d'or à Cannes. Voilà. Je crois que je vais y arriver. Vous connaissez maintenant tous les personnages du château de Saucisse. Donc je remets à chacun d'entre vous deux jetons sous forme de pièces d'or. Et là, quand je parle de chacun d'entre vous, ce n'est pas vous. Cherchez pas en dessous de vos chaises. Ça ne sert à rien. Donc vous allez comprendre à quoi ces jetons-là vont servir. Mais en gros, l'histoire va se dérouler au fur et à mesure que les joueurs inventent des scènes. Puis, donc on va commencer ici par la gauche. Donc l'émission d'aujourd'hui commence avec... Elle commence avec le duc Gordon Macmillan dans le bureau du maire de Charny. Macmillan a l'air troublé, impatient et insiste avec le maire pour qu'il ne laisse pas pénétrer sur le territoire de Charny l'inspecteur Dupuis. Celui-ci insiste sur les origines modestes et douteuses de l'inspecteur Dupuis qui serait, de source sûre, né d'une prostituée notoire. Et donc, ne pouvant tolérer une telle chose, il insiste au maire, qui dépend énormément de la compagnie du château de saucisses et duquel je contrôle son appellation, qui ne laisse pas pénétrer sur son territoire cet inspecteur vicieux et dégoûtant. Et donc, après une poignée de mains et quelques sueurs du maire, le duc Gordon Macmillan quitte l'endroit. Et, je dois mentionner, en quittant cette scène, que j'ai mentionné un mot secret. Oh, oh, oh! Pam, pam, pam! Sachez, mesdames, messieurs, que chacun des personnages ici présents a un terrible secret et qu'il est possible pour eux d'obtenir des jetons s'ils utilisent des mots reliés à leurs secrets que les autres pourront découvrir. Donc, est-ce que tu peux répéter les deux phrases? Je vais juste revérifier pour être bien sûr. Alors, oui, qui est d'origine modeste et née d'une prostituée notoire et dégoûtant, et j'en ai dit d'autres, mais là, je ne me rappelle plus. Allons-y avec ça. Donc, dans cette phrase, se trouve un mot secret? Un ou plusieurs? J'en ai mis une coupe, finalement. Il les a toutes mis. Je ne les ai pas toutes mis, mais j'en ai mis un petit peu plus que le client demandait. Disons qu'il y en a deux. Si jamais un autre joueur, à son tour, a identifié les cinq mots secrets, il peut révéler le secret du personnage. Ce qui est terrible, car un personnage de soap dont le secret est dévoilé n'a plus aucun intérêt pour le téléspectateur et il risque le write-off. En attendant, pour avoir osé utiliser tes mots secrets, voici une belle pile de jetons. Ah! Ah! All right. Scène suivante. Alors, j'aimerais convoquer sur mon yacht, mon yacht personnel qui s'appelle « L'eau trouble », M. Heuillkino, n'est-ce pas? Oui. Afin de lui usurper ses cassettes de tournage, toutes celles qu'il a tournées jusqu'à présent pour son documentaire. Des milliers et des milliers d'heures. Et je le comprends avec une claque au visage. Oh! Ce qui me permet de lui voler son sac de cassettes. Parce que, lorsque je donne une claque au visage à quelqu'un, je le mets K.O. pour cinq minutes. Mes claques sont notoires. Donc, voilà. Je souhaite que son footage parte en fumée. Donc, je pose cette action. Et j'ai dit un mot secret. Oh là là! Un mot secret a été prononcé. Julien, est-ce que tu contestes la scène ou tu es d'accord avec ça? En fait, j'ai, à la dernière seconde, changé mon sac de cassettes pour un faux sac de cassettes. Il faut d'abord contester la scène. Je conteste la scène. All right. Si tu contestes la scène, tu dois mettre en jeu un ou plusieurs jetons. Je vais mettre en jeu un jeton. OK. Et là, à ce moment-là, Linda, tu as la possibilité d'accoter son nombre de jetons pour conserver ta scène, tel que prévu. Tu peux aussi en mettre plus. Mais sache que comme la scène se passe sur ton yacht, qui est ton home base, tu as un bonus de un jeton automatiquement. Oh! Tu es déjà égal à lui, même sans rien mettre. Mais tu peux en mettre plus. Je ne mets rien. Je ne m'abaisse pas. à dépenser des jetons pour un kino. Donc, non, je n'en mets rien. Je suis... Ah! L'instant, tu es égal. Julien, est-ce que tu rajoutes un autre jeton pour gagner ou tu laisses ça comme ça? Je gagne. J'en rajoute un. OK. Linda, est-ce que tu l'accotes? Non. Non. OK. Alors, Julien, tu peux me donner tes jetons. Ah! Mais... La scène étant contestée, tu peux donc la modifier comme tu allais faire. Ça n'a pas été bien long, hein? Tu peux en gagner d'autres en faisant... C'est moins cheap avec les jetons. C'est drôle. Oui, c'est ça. Fait que là, donc, tu proposais de modifier la scène. Eh bien, en effet, dès qu'elle avait le dos tourné, j'ai changé le sac des cassettes pour un faux sac des cassettes. Alors, elle partait avec le faux sac des cassettes et il m'a laissé mes milliers d'heures que j'avais filmées à Charny de la classe ouvrière dans l'usine Le Château de Sassises. Bien joué. Merci. All right. Finalement, c'était juste ma porn maison. Oh non. Je ne peux pas croire... Elle a des milliers d'heures de moi qui se m'assurbe. Est-ce que je regarde ça au prochain épisode? Tu es obligé d'y regarder aussi. Oui, là. Il n'y a pas un jeton qui vaut ça. Oui, là, c'est pas moi qui décide de la scène, là. Parfait. Alors, maintenant, Mathieu. Pour ma part, Thomaso Brownbott est en train... Thomaso 6, pardon. Brownbott est en train de travailler dans son atelier tranquillement et a eu vent de l'arrivée du réalisateur qui allait venir voler tous les secrets de la business avec son oeil, sa caméra qui enregistre tout. Alors, je vais... J'ai invité mon collègue Dick Roberts qui est responsable des communications pour essayer de faire une sale réputation au réalisateur en question, à Heuil Kino, pour essayer de le détruire avant même que son projet commence. Et j'ai décidé, en tant que, dans mon rôle, de boucher saucissier de renom, de concocter une saucisse empoisonnée que j'ai cachée dans le sac de lunch du réalisateur à son insu pour son prochain repas. Et comme il n'y a plus de jetons, il ne peut pas se prémunir de ça. Là, je mange une saucisse empoisonnée. Oui. Donc là, c'est ça. Mes actions sont de faire en sorte qu'on détruit sa réputation et au cas où le fait de le tuer ne fonctionne pas. Je l'ai déjà détruit moi-même en lui donnant à mille heures de porn maison. Ah, puis il faut te dire que quand je travaille dans mon atelier, je suis en bobet. Ah, OK. C'est bien le prix. C'est juste pour l'image mentale. OK. Est-ce que quelqu'un conteste cette scène? Eh, moi, je ne peux pas, là. Mais lui, il est sur le yacht encore. Oui, il est sur le yacht, mais il peut quand même avoir reçu une saucisse et la manger là où il est. Comme si tu n'es pas... Tu peux le tuer à distance. Tu y avais fait un lunch. Bien, je fais quoi, là? Bien, je ne peux pas contester. Je n'ai pas de jetons. Personne conteste. Bien, peut-être que je peux avoir préparé la saucisse empoisonnée, mais on ne lui a pas encore donné. OK. On peut se dire ça. Tu décides ça? OK. Oui, fait que j'ai préparé... J'ai pris toute sorte de viande et j'ai concocté une saucisse empoisonnée qui vole au-dessus de ta tête comme une épée de Damoclès. Moi, je la mange. Bien, non, mais tu n'es pas arrivé. Ça sera bientôt, ton tour. Bientôt, tu vas la manger. Oui. Et j'ai utilisé au moins deux mots secrets. Oh! Voilà. Là, les joueurs, vous devez essayer de trouver c'est quoi les mots qu'ils ont utilisé. Au début, c'est dur, mais à la longue, il y a des mots qui vont devenir répétitifs. Ça va donner des indices. Voici une pile de jetons pour pouvoir oser utiliser tes mots secrets. Maxime, maintenant. Alors, je remercie mon ami Thomas Saucisse Brownbutt de m'avoir fait confiance. Je ne sais pas trop quel rôle j'ai joué dans cette scène, mais... Tu es le responsable des communiquaires. Oui, c'est ça. J'aimerais ça que tu... Fait que là, je quitte... On était dans ton bureau. Je quitte ça avec notre cinéaste Oeil Kino, puis là, en sortant, j'ai dit... Oeil Kino, il est sur le yacht, attention. Oui. Fait que je sors dehors. Mais chez Nanger, il a l'appelé. Et je l'appelle. Ah. Et là, je lui dis, M. Kino, je me présente, Dick Roberts. Vous devez me... Salut, Dick. Vous devez me reconnaître en tant qu'escrimeur de Charny. J'ai immédiatement reconnu votre voix, allons. Oui. Alors là, moi, j'aimerais ça convaincre la ville et surtout la compagnie Le Château de Saucisse de financer le centre d'escrime afin que je puisse y faire un grand tournoi d'escrime. Cela me fera grand plaisir. Alors, je me demandais si vous vouliez m'aider à faire un documentaire sur l'escrime à Charny. Vous devriez me payer en jetons. Eh bien... Mais là, c'est pas ta scène, ça, c'est ma scène, ce type-là. Et je pourrais vous payer en cours d'escrime, si vous voulez. Ah, c'est encore mieux. Ben oui, voilà. Eh bien, voilà. Est-ce que ça marche? Est-ce que vous voulez venir au centre d'escrime de Charny? Ben, j'avais rien d'autre aujourd'hui, alors pourquoi pas? Parfait, je vous attends pour qu'on tourne un super film. J'ai très hâte. Voilà. Est-ce qu'il y a une contestation quelque part? Tout le monde est chill avec cette scène. Mais la scène dans laquelle on va pisser, hein? Oui, c'est très convenable. Parfait. Vous n'avez pas encore vu mon documentaire sur l'escrime, là? Guillaume, maintenant. Alors, l'inspecteur Dupuis décide de rendre visite à... Mon Dieu, j'ai oublié. Blake. Chesterfield. Blake est sur son bateau. Fait qu'il faut que tu rentres visite en bateau. Parle en hélicoptère. Sur son bateau, ben moi, je suis où, en fait? C'est toi qui décides, t'es où? Moi, je suis devant le bateau. Je suis pas... Fait que t'es dans une vedette de police. Ben, il est pas comme OK, t'sais. Il est comme attaché, là. Il est pas... En fait, je dois révéler que mon bateau est stationné dans le parking de l'usine. C'est ça. Parce que j'ai pas d'argent. T'es un peu mieux de ta mère, là. Elle a reçu l'autre. Fait que t'es juste debout à côté. Parfait. C'est bon. Moi, oui, je suis là. Ça marche. Je contemple le bateau. Ça fonctionne. Puis, je... Ben, je prends une grande respiration et je monte sur le bateau. Et j'appelle le nom de Blake. Oui! Allô! Allô! Donc, ben, moi, dans le passé, moi et Blake, en fait, on a eu une aventure ensemble. Et ça n'a pas duré longtemps parce que, malheureusement, je suis trop pris par mon travail dans le quêteur de la Rive-Sud. Je dois absolument retrouver les enfants perdus de Saint-Hilaire. Alors, mais, Blake, je tenais à dire que mon amour pour toi brûle toujours. Et c'est difficile pour moi de m'engager en amour parce que j'ai eu toutes sortes de relations dans le passé. Tu sais, j'ai eu une ex qui me violentait. Oh! Et ma dernière blonde, Jocelyne, elle n'avait jamais confiance en moi parce que j'étais torturée avec toutes mes histoires de tueurs en série. Puis tout ça, ça m'obsédait. Puis le travail, puis j'ai peur de m'engager dans une nouvelle relation. Ah, ben oui, ben oui. C'est bon, tu as demandé le consentement même si tu sois inventée avec les personnages. On couche ensemble, hein? Je veux que ça soit le... Chill. Donc, c'est ça, Blake. Je voulais te dire que je meurs toujours d'amour pour toi. Est-ce que je peux bonifier la scène? Bonifier? Oui. Est-ce que le but, c'est de contester ce qu'il a dit? Non, pas du tout. Je veux renchérer. Je peux répondre quelque chose. Alors, si vous voulez, inspecteur Dupuis, me prouver votre amour, j'aurais une requête à vous faire. Laquelle? Je désire ardemment la mort d'Ouikino. Ce n'est pas un secret. Ouikino, c'est quelque chose que je ne veux pas qu'il sache. Il ne sait pas qu'il le sait. Mais j'aurais besoin d'aide pour l'éliminer et l'attirer sur le toit. dans l'immeuble. Ah, bien, OK. Mais j'ai entendu dire qu'il ne filait pas, là, Kino. Trop de saucisses. Mais c'est peut-être juste une humeur. Ça, ce n'est pas des affaires. Je peux... Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse exactement que je l'amène sur le yacht? Sur le toit de l'immeuble, c'est bon. Sur le toit de l'immeuble? Dans une prochaine scène, j'aimerais que ça se passe. Et il se passe. Je... J'accepte... Merci. ... cette proposition, mais en échange d'un baiser. Oh! Non, Blake, non! J'accepte... d'embrasser l'inspecteur. Alors, on s'embrasse langoureusement. Voilà. Et on va à la pause. C'est pas? Alors, j'ai... J'ai dit... Trois. Oh! Des mots secrets. C'est ça. Il faut être attentif. Tu peux-tu répéter tout ce que tu as dit? Euh, non. Moins vite, là. Ben, j'aime beaucoup Blake. Elle m'habite. Je ne veux pas la quitter. Ma bite. Bravo. All right. Là, maintenant, Julien, c'est à ton tour. Alors, je quitte le cours d'escrime que j'ai réussi avec grand succès. Et avec lui... En ce moment, tu es sur un yacht, je te dis. Le yacht est dans le parking de l'usine. Ah, OK. C'est pour ça que je n'avais pas rien carrément. Alors, dans le yacht, je rêve à mon cours d'escrime que je m'apprête à faire. Et, ben, peux-tu m'en aller du yacht? Oui, tu peux t'en aller. Mais si tu t'en vas, la scène est finie. Fait que si tu veux faire de quoi, c'est avant. Alors, je quitte le yacht pour me diriger vers mon cours d'escrime que j'ai réussi avec succès. Oui, que tu veux. Et par la suite, avec mes nouveaux talents de joueurs d'escrimeurs, eh bien, je fais... Je fais un grand film de kung fu dans lequel tout le monde se bat à l'escrime dans le film. Et ça remporte un succès international, surtout dans les marchés asiatiques où ils adorent ce genre de film-là. Alors, je me rends jusqu'à Cannes avec mon film et je gagne la palme d'or. Moi, je vais contester. Moi, je conteste absolument. Alors, les gens qui contestent... Prenez tous mes jetons pour contester ça. Je conteste combien de jetons. On apprend en fait que j'étais aussi au collège Garneau en cinéma, je suis devenu enseignant et j'avais volé le scénario d'un de mes anciens élèves qui était Nicolas, qui était en fait le dieu Gordon McMelon, qui était un de mes étudiants en cinéma et j'ai volé son scénario pour l'utiliser pour mon film qui s'est rendu jusqu'à Cannes. Et vraiment, et j'aime le sexe. Vraiment, là, on dirait que je vis dans une grange, moi, là. Alors, j'ai utilisé deux mots secrets. C'est une scène où tu lis ta fiche. C'est ça, oui. On va contester. On va tous contester ta scène. On a tous l'argent pour contester. La scène est contestée? Oui. Donc, combien de jetons les contestateurs mettent? Mais chacun un. Je vous rappelle que... Ben, lui, il y en a zéro. Je crois que je peux même en mettre deux, tiens. Oh, là, j'ai utilisé deux de mes mots secrets. Oui, OK. Ben, une chose à la fois. Donc, là, la scène est contestée. Il se passe dans un rêve masturbatoire. J'allais dire ça. J'allais dire, il a mangé des pattes de crâne. On a cette scène-là, l'acclamation, et là, tout à coup, on cote et on le voit tout en soir en train de se masturber violemment. Ben, c'est encore mieux. Et avec, tu sais, des rougeurs inquiétantes à son sexe. Ben oui. Témoigne vraiment d'une maladie vénérienne avancée. Comme si il s'était fait mordre. Il s'était fait mordre à répétition. Ça ressemble étrangement à notre saucisse la plus célèbre de notre... Effectivement. Et on voit, je pense, à l'arrière, ta saucisse empoissonnée qui est là et qui macère tranquillement. Qui ressemble étrangement à ce qui est devenu la bite de Eukino. Fait que là, je ne gagne pas à Palme d'Or et j'ai la queue toute rouge. Oui, c'est ça qui arrive. C'est ce qui se passe, effectivement. Miroir. All right. Mais là, tu as utilisé les mots secrets. Donc, maintenant que la scène est écrite, tu peux gagner des jetons. J'en ai utilisé deux. All right. Deux. Trente. Six jetons pour toi. Oh, yes. Je ne rappelle plus ce qu'il a dit. Parfait. Alors, on revient à Gordon. Oui, Gordon, bien sûr. Gordon va se retrouver après avoir été visiter le maire. Il va aller voir le chef de l'entreprise dans une séance d'escrime, justement, avec Blake, son bon ami qu'il respecte. Et durant cette séance d'escrime-là, en fait, il va essayer de manœuvrer pour anticher le papa Chesterfield. pour qu'il m'accorde la main de Blake. Et tout le long de la scène, Gordon insiste vraiment beaucoup sur la pureté, la pureté de Blake qui n'a jamais connu d'autres lèvres, de toutes les vendanges qu'ils ont faites ensemble depuis qu'elle était un enfant et que lui est un adulte. Et tous ces beaux moments-là, très, très sentis. Et on sent l'amitié, justement, avec le maître Chesterfield qui est prêt, évidemment, à lui donner la main de sa fille au terme. Et, justement, à la fin de ceci, il se serre la main en disant « Le pacte est scellé, n'est-ce pas? » Et ce serait ça, ma scène. Et j'ai utilisé, encore une fois, un mot secret. OK. Bon, est-ce que cette scène est contestée? Bien, je sais. Il me reste une pièce d'or Mais essayez, Blake. Essayez de me contester. Qu'est-ce qu'il a fait dans sa scène? Il a obtenu la main de Blake de son père. Et là, je n'ai pas assez d'argent pour contester. Ah, c'est bien comme le monde où Marie avec... Je ne sais pas comment planifier ma vengeance de ça, mais je pense que je vais être prise dans cette union pour l'instant. Exact. Mais tout peut changer. Tout peut changer. Voilà. Oh! Inspecteur! Inspecteur! Jalui! Mon émessis! Jaloudine! Je conteste avec deux jetons. Deux jetons. Est-ce que ta cote? Je vais à coter. Est-ce que tu en rajoutes? Qu'est-ce qui se passe quand on a le même nombre de jetons? Tu relances. Le même nombre de jetons, c'est le créateur de la scène qui gagne. Ah, bien là, je vais mettre un troisième jeton. Oui! Un troisième jeton. Non! Quatre jetons. Un quatrième. Il va, Olive. Il reste combien? Ah! C'est un secret. Moins que toi. Je vais en mettre trois de plus. Trois de plus. Bien voyons. Ce n'est pas assez. Oh là là, je suis en érection. Alors, ça, c'est quand même romantique. Une donnée, sois-tu inscriteur. All right. Fait que les jetons sont dépensés et cette scène peut être modifiée. Donc, qu'est-ce que tu changes à la scène? Qu'est-ce que je veux changer à cette scène-là? Je n'avais pas dit d'en particulier. Je veux mes jetons de mots. Je ne peux pas dire que la scène n'est pas arrivée, mais tu peux changer des détails. Fait que par exemple, Oscar Chesterfield pourrait avoir simplement dit « Il n'y en a pas question, tu ne marieras jamais ma fille ». C'est exactement ce qui se passe. Mais c'est tellement peu probable. Merci, Etienne. Ça fait plaisir. Ah, merci. Merci, merci. Merci, inspecteur Dupuis. J'aurai sa main, je le promets. Je veux mes jetons pour avoir dit mon mot. Ah oui, tu as dit un mot? Oui, j'ai dit un mot. Il y a dit bien des mots. Il en dise des mots. All right. Il ne fait rien que ça dire des mots. C'est ton tour. Que fait Blake? J'aimerais me rendre dans les cuisines de l'usine pour rencontrer Thomas. Je viens de comprendre Thomas saucisse. Thomas saucisse. Oui. Ça a pris un tour, j'ai compris. Oui. Oui, oui. Effectivement, c'est là qu'on est. Il est bon, Mathieu. Ah oui. Bien les laisser au hasard. C'est subtil. Et je ne veux pas goûter de la saucisse, là, ce n'est vraiment pas pour ça. Ce n'est pas possible pour moi. J'aimerais simplement lui, je ne veux pas faire une proposition parce que je pense que son rêve de diriger la compagnie un jour est complètement illusoire, n'est-ce pas? Mais j'aimerais lui proposer peut-être un partenariat et savoir s'il connaît un peu le travail du cuir. Le cuir? Oui. Bien, étant quelqu'un qui a dépecé énormément d'animaux, je suis familier avec l'intérieur et l'extérieur de l'animal. Excellent. Donc, je réussis à le convaincre dans cette scène que le cuir est plus rentable que la saucisse. Est-ce que cette scène est contestée? Je pense que oui. Je n'aurais pas le choix de contester ça. OK. Combien de jetons tu... Je vais y aller avec un jeton. Un jeton. J'ai encore mon seul maudit jeton. Je vais le jouer. Donc, je vais y aller avec deux jetons. Voilà. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu changes à la scène? Bien, je n'accepte absolument pas sa proposition. En fait, j'ai menti. Je ne connais rien au cuir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'intérieur de l'animal. Le sang, la viande, les muscles, les tendons, tout ce qui fait... Les intestins. C'est bien compris. C'est bien compris. Il n'y a aucune avenue dans son projet avec moi. Ça ne fonctionnera malheureusement pas. All right. C'est ton tour maintenant de jouer ta scène. Oui, OK. Juste avant, juste pour vérifier, est-ce que, Blake, tu quittes à la fin ou tu restes dans cette... Je reste dans la cuisine. C'est vrai, j'ai oublié de quitter. Ça fait que là, ça, ça me met un peu dans... On n'est comme pas assez intelligents pour quitter les lieux. On reste là comme des cartes. S'ils restent là, les prochaines scènes sont encore là. On ne peut pas les téléporter. Je profite du fait que Blake Chesterfield, qui par ailleurs, est quelqu'un que je n'aime pas beaucoup parce qu'un de mes objectifs est d'empêcher son personnage de devenir l'héritière parce que je veux devenir moi-même le prochain président de la compagnie et le visage de la compagnie. Je profite du fait qu'elle est là avec moi pour l'enduire de sang, avec la viande que j'ai dépecée, tout ça. Je la pousse dans le tas de viande en espérant qu'elle décède, asphyxiée. Je l'enterre sous une pile, sous un monticule de carcasse d'animaux et j'essaie de mettre fin à ses jours mais je fais passer ça pour un accident, bien sûr. très raisonnable. Je vais contester, je ne veux pas que Blake meure. Ah, merci, j'ai juste une hostie piasse pour contester depuis tantôt. Alors, tu contestes avec combien de jetons? Alors, on va arrêter le miaisage. Deux tout de suite en partant. OK, j'abandonne. Alors, en voulant la pousser comme une feluette très faible, il arrive et... Nicolas! Bon, les expressions, c'est vrai. Mais c'est l'ancien continent, vous comprenez. On est très en retard sur le monde occidental. On t'entend pas mal, Nicolas. Mais voilà, voilà, c'est la vieille aristocratie, vous comprenez, n'est-ce pas? C'est un personnage. Il y a des sous-titres qui parlent que cette émission est une rediffusion. Il pourrait y avoir des propos offensants. L'acteur... C'était les années 80. Voilà, voilà! C'est un personnage qui a été remplacé. Et donc, en voulant la pousser, Blake, qui est en fait très forte et qui avait fait de la lutte romaine dans son jeune temps, arrive en fait à le catapulter, lui, dans les viscères et à inverser la donne. Et on voit à la fin de la scène ce pauvre Thomas étouffé sous ses propres saucisses. Oh là là! Eh bien, moi, c'est quelque chose que j'adore. Je suis peut-être mort, mais je suis mort avec une solide érection. T'es mort comme t'as vécu. Exact. All right. Donc, c'est malheureusement le décès de Thomas saucisse. Wow! Il a fait un tour. Bravo! J'étais sûr, c'est moi qui mourrais en premier. Oui, oui. Mais j'ai utilisé des mots quand même. J'ai utilisé deux mots. Ah, OK. Parfait. Oui. Mais je vais donc te donner tes jetons de mots. Tu ne peux pas utiliser tes morts. Bien, on ne sait jamais. un peu ton verre. une pile de jetons de mots. All right, Maxime. Oui, là, qui est où? Toi, t'es tout. Moi, je suis dans ton centre d'escrime avec le père de Blake. Parfait. Moi, je suis dans les cuisines. Oui. Parfait. de Blake, je pense. OK. Puis Kino, il est chez eux à se metter sur le yak. Chez le yak, pas de pantalon avec la queue tout rouge. OK. C'est exact. Oui, voilà. J'ai rêvé que j'allais à la canne. Merveilleur. Une croisière, quoi. Alors donc? Bon. Alors, je suis dans mon centre d'escrime en train d'écouter mon podcast préféré. C'est quoi? Hein? C'est quoi? C'est un pot. Bien, c'est ça, tu vois. Et là, quand soudain... Quand soudain arrive... Bien, je suis déjà là. Oui, c'est ça. Non, mais moi, je le fais de mon point de vue, là, tu sais. Fait que... Le duc arrive avec Oscar Chesterfield. Et on se fait une petite joute d'escrime, bien entendu, entre bons amis. D'ailleurs, on se remémore que dans un tournoi d'escrime, alors que j'étais plus jeune, j'ai accidentellement tué le frère du duc. Mais ce sont des choses qui arrivent dans le monde de l'escrime, hein? Bien sûr. Parfait. Donc, moi, j'arrive avec une nouvelle. Je fais écouter un extrait du podcast à Oscar Chesterfield. Et dans le podcast, on parle beaucoup du fait que l'usine utiliserait de la viande avariée. Donc, c'est vraiment comme une... Un podcast d'enquête. Oui, un podcast d'enquête. Puis là, une espèce de JE autour de la compagnie de saucisses. Puis on sort des secrets. La viande avariée. C'est corrompu jusqu'à l'os. Bref, je demande, je dis à Oscar Chesterfield que je connais la personne qui est derrière ce podcast-là. Et que s'il accepte de financer le centre d'escrime et mes compétitions d'escrime, eh bien, peut-être que je pourrais lui dire qui est derrière ce podcast. Est-ce que quelqu'un conteste cette scène dont tout le monde semble un peu scrisser? Ça, c'est genre le story arc B. You can do it, you can do it! Do it! Parfait. Donc voilà. Dans deux tours, on ne reparle plus de ça, c'est sûr. La scène se déroule telle que tu l'as décrite. Oui, c'est ça. Et je lui dis dans l'oreille, le nom de la personne qui est derrière le podcast. Oh là là! Oh! Voilà. Et j'ai dit trois mots. Oh! Trois mots secrets. J'espère qu'il y a des gens qui commencent à catcher c'est quoi les mots. Pas en tout. Il ne faut pas assez concentrer. Vous parlez vraiment beaucoup aussi. Ce n'est pas évident. Non, l'escrime est plein de... Vous pouvez essayer de peut-être resserrer le texte pour que ce soit plus évident. Un petit peu plus. All right. fait que là, on est rendu à Guillaume. Que fait l'inspecteur Dupuis? Oui. Merci, Dick. Alors, moi, je voudrais savoir, je suis en ce moment, je n'ai pas quitté le yacht. Donc, ça veut dire que je suis encore là. Oui, exact. Et... Tu peux faire... Tu peux décrire une scène qui se passe ailleurs sans toi. Comme tu peux faire avancer l'histoire avec ce que tu veux. Oui. C'est à la fin du tour. À la fin du tour, il peut dire que je quitte. Puis là, la prochaine scène, il pourra... On est tous trop épais, on pense pas. Alors qu'elle était avec moi, là, quand que... Elle a déclaré qu'elle quittait. Puis là, à ce moment-là, au tour suivant. Non, elle a déclaré qu'elle quittait. Elle est libre. Wow! Je pensais que c'était comme on s'en va à la pause puis que c'était la suite. On n'est pas habitués, là, tu sais, mais ça va venir. Je vais y penser. Ça va venir. J'en profite, en fait, d'avoir le yacht. Là, je remarque que Kino est couché à terre, la graine à l'air. Il est-tu correct? Es-tu attiré par mon bas de toux rouge? Non, pas du tout. Ah, OK. Je trippe sur Blake bien raide. OK. Ça ne m'intéresse pas du tout. Ah! Mais je vérifie quand même si tu es vivant. Est-ce qu'il est vivant? Est-ce que je fais des jetons parce que tout le monde salit mon yacht? Ah, je suis vivant. OK. Là, Thomasot, il est mort dans la cuisine en ce moment-là. Oui. Puis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui le sait? Ben oui, le duc et moi aussi. OK, parfait. Fait que là, vous avez sans doute appelé la police. Non, non, moi, je ne sais pas. Je n'étais pas là. On n'a pas fait ça. OK, parfait. Tu décèdes ce qui se passe. C'est ça. Excusez-moi, ça va venir. Je vais l'avoir. Là, vous avez appelé la police puis bien sûr, mon chef de police m'appelle pour m'avertir parce qu'il a dit à la police de Charny qu'il y avait un excellent enquêteur qui était sur les lieux et qui pouvait aller enquêter dans la cuisine. Sur cette mort mystérieuse. Sur cette mort mystérieuse. Donc, avant de partir, j'ai un petit creux, je vais dans la cuisine et je trouve une belle pomme et je croque dans la pomme. D'accord. Et ensuite, tu quittes le... Je quitte le yacht pour aller enquêter. Est-ce que quelqu'un conteste? Non, non. Tout ça, ça va? All right. J'ai dit un mot secret. Oh! Bravo. Donc, pomme. Bien joué. All right. Oui, j'ai quitté le yacht. Oui, oui, là, il l'a dit. All right. Julien, maintenant. Il a quitté le yacht quand même. Bonne bonne applaudissement. Bravo. Il a quitté le yacht. Très bien quitté. Très fort. Moi, je me réveille avec pas de pantalon et le bas de tout rouge. Et là, je me dis, tabarouette, c'est quand même une drôle de condition médicale. Mon téléphone sonne. C'est Joannie du couple, du podcast Sexoral. J'avoue que Maxime m'a inspiré avec les podcasts. Elle dit, Julien, il faut que tu viennes à Sexoral parler de ton pénis. Elle dit, Julien, t'as le pénis tout rouge. Hey, Kino, il faut que tu viennes à Sexoral parler de ton pénis tout rouge. OK, Joannie, j'y vais. Donc là, j'y vais. Puis là, finalement, je parle de sexe, de mes kinks. Vraiment, je me sens comme dans une grange pleine d'animaux avec du foin. Et là, cet épisode-là devient super viral parce que les gens sont comme, wow, quel homme fascinant quand même. Fait que là, je deviens milliardaire et avec cet argent-là, je m'achète une armée de lions pour me battre contre mes ennemis et leur faire peur. OK, parfait. Je conteste. T'as plein de jetons. C'est pas un rêve, là. En fait, Euïkino, c'est rendu au podcast Sexoral. Oui. Il faut d'abord jouer. Bien, combien t'as de jetons? Ah, je suis juste. Peut-être. Tu as combien t'en mets? Je vais commencer par quatre. Donne-moi une chance. OK. Est-ce que t'as cote? Je viens pour garder ta scène. Alors, je vais en mettre deux. Mais là, y a-t-il une manière que je gagne? Non. Bien, s'il y a plus de jetons que toi, puis qu'il est prêt à les démonser. Je pense que t'es mieux d'abandonner puis de garder tes deux jetons. OK, je vais abandonner. Celui qui perd, il garde ses jetons anyway. Vas-tu perdre mon armée de lions, moi, là? Bon, alors, Oeil Kino se rend au podcast sexoral. Il a son petit pénis tout rouge. Il parle de ça. Tout va bien. Ça n'a pas été établi qu'il était petit. Et là, à un moment donné, bien, je suis en train, là. Maintenant, c'est canon. C'est vrai, c'est vrai. C'est canon. Et là, à un moment donné, silence radio. Il y a les deux... Comment ça? Joannie et Laurence? Écoute, je m'en... Lisandre. Lisandre. Ils disent plus rien. Lisandre enlève un masque et c'est en fait Oscar Chesterfield. Oh! Et Joannie enlève un masque et c'est le Duc qui est là. Je peux faire ça? Je suis à l'escrime avec toi. Bien oui, mais t'es rendu là-bas. Peux-tu faire ça, non? Si il n'était pas sorti de... Ah bon, bien OK. Et l'autre qui a un masque, c'est moi. Je suis Joannie. Ça rend le podcast encore meilleur. Oui. Et là, Oscar Chesterfield sort une arme à feu et dit ton podcast, tu l'emmèneras en enfer. Et il tire Eikino dans la tête et la tête explose. Et ce qui est ironique, c'est que évidemment, cette scène-là a full marché auprès des jeunes. Il y a des extraits sur TikTok et bien qu'il soit décédé, il a enfin connu le succès de manière posthume. Est-ce que... Est-ce que ce TikTok-là, il gagne la palme d'or à Cannes? Euh, non. Ah bon. Il y a une suite à ce qu'on est capable de tirer dans un scénario. Coup de théâtre, c'est un TikTok qui gagne la palme d'or. En ayant contesté, est-ce que je peux dire des mots secrets? Non. OK. Moi, j'ai dit tous mes mots secrets. Oui, exact. J'ai remarqué ça. Bien, d'ailleurs, je pense que j'ai trouvé le secret. À ton tour. OK. À ton tour. OK. Fait que là, Julien, donc, t'as dit tes 5 mots secrets. Fait que je te dois... Tout un après l'autre. Je te donne ici... Tout un après l'autre. Les petits jetons Oreo qui en valent chacun 5. Oh, des Oreo, j'avais faim, justement. Voilà. Ils sont par ailleurs faits en dash, on a appris. Oh. C'est vrai. Fait que là, bon, t'as gagné tous ses jetons, mais là, t'es mort. OK. Alors, je vais pouvoir ressusciter autant de jetons? On revient donc à Nicolas. Donc, Gordon. Alors, j'étais à l'escrime avec mon ami Dick, mais là, je suis tout seul. Tout seul à vivre avec mon échec, de voir la main de Blake. Et c'est à ce moment que je reçois un appel sur mon énorme téléphone cellulaire. On rappelle que c'est une rediffusion. Et que c'est le maire. Le maire me parle et me dit, oui, nous avons vu Dupuis. Il a été vu. Il serait en train de mener une enquête et nous avons tendu un piège pour lui. Je lui dis très, 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 très bien. Et pendant que Dupuis... Dupuis, t'étais où, toi? Je suis sorti du yacht. Ah, il est entre les cinq, justement. Il est en automobile à se déplacer. Et que voit-il sur le bord de la route? Mais c'est une petite fille qui a l'air égarée. La pâte Mégane. Peut-être s'est-elle fait enlever. Sait-on jamais. Mais en te tournant pour t'approcher, c'était un piège. Une naine avec un couteau de trois mètres de haut te poignarde dans le sternum. Quoi? Et on coupe vers la pause publicité. C'est tôt parce qu'on veut tous se tuer un après l'autre. Ben là, je... Non, ça ne me tente pas. Je conteste. Je conteste. Je mets un jeton. Est-ce que tu as ta coute pour garder ta scène? Je vais en mettre deux. Deux? OK. J'en mets trois. Ben, j'en mets deux, en fait, pour trois en tout. Pour avoir trois en tout. Oui, ben, je ne veux pas mourir. Je vais en mettre trois aussi. À trois, tu gardes ta scène. Est-ce que tu veux... J'en mets quatre. Quatre? Quatre. Quatre. Cinq. Moi, je donne un réo à mon ami Guillaume pour ne pas qu'il meure. Il peut-tu faire ça? Non, il ne peut pas faire ça. Les temps que ce prétendant meure. J'en ajoute deux, fait que là, en tout, j'en ai... Sept maintenant, right? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, oui? Sept. Ah, crotte, je suis mort. Alors, attends... Ça, c'est comme ça qu'on meure. On se rappellera de l'inspecteur Dupuis comme d'un bon policier qui avait à cœur le bien-être des enfants. Il n'a pas eu le temps de faire son enquête, ben, ben. Voilà. Scène suivante. Alors, moi, je suis une menteuse notoire. Je fais semblant que je suis honorée par l'amour des hommes autour de moi, des prétendants, mais je suis en fait bien heureuse qu'ils s'éliminent entre eux. Ça fait mon affaire. Alors, je suis encore dans la cuisine, on se rappelle. Oui. Et puis, pour planifier suite au décès de Thomas... Voilà, Thomas Saucisse. Saucisse, oui. Je viens encore de la comprendre. Ah, elle est bonne. Elle est bonne. Alors, suite à son décès, je planifie ma vengeance en toute tranquillité parce que puisque je suis blonde, on ne me voit pas circuler. On ne me reconnaît pas. On ne me reconnaît pas. On ne me reconnaît pas. Donc, je décide que comme il n'y a pas de fumée sans feu, je peux faire un peu de machination. Donc, je transporte des caisses à un contenu mystérieux et je remplace toute la saucisse présente dans l'usine par des caisses au contenu mystérieux que je ne peux révéler. Et là, j'ai dit trois mots secrets. Moi, je pense qu'il est mystérieux. J'ai utilisé ma qualité de fausse blonde et j'ai utilisé ma qualité de menteuse. Donc là, il y a cinq affaires qui se sont passées. J'aimerais savoir de l'argent, s'il vous plaît. Oh là là! De mi-heure, j'ai une pièce. Merci! Au spil de jetons. Bravo. Merci. Est-ce que quelqu'un conteste ça avant parce que tu ne peux pas utiliser ces jetons-là dans tout le monde? Il n'y a personne qui a contesté ma mort. Elle a juste transporté les caisses. Personne ne conteste donc c'est réglé, c'est à toi. Elle fait juste mettre des caisses, c'est légal. Mathieu, Tommaso est mort. Tu peux quand même écrire une scène qui implique d'autres gens. Puis est-ce que j'ai le droit de dévoiler le secret? À la fin de ton tour, tu pourras dévoiler un secret. Parfait. Parfait, parfait. Alors, là, qui est entre deux scènes? Qui? Ah, j'ai oublié de partir à ce petit jeton. Moi, je suis. Bien, c'est ça, moi, tout. T'as encore une liette. Tu peux aussi faire une scène à l'endroit où ils sont. Oui, c'est ça. Moi, ça se trouve que je suis au studio de sexe orale. Sous un masque en tête. Sous un masque. Moi, je suis à l'escrime. Toi, t'es à l'escrime. T'es mort. Puis là, l'escrime, c'est où, là? C'est chez Blake. Dick. C'est mon centre d'escrime. Le centre d'escrime de Charny. Bien oui. Ailleurs dans la ville. OK, OK, parfait. Moi qui l'ai fondé quand même. OK. Là, il y a un personnage qu'on n'avait jamais vu. Nouveau personnage. Nouveau personnage. Oh, 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 oh. Travaille à l'entretien du yacht. Pas Cornel. OK. Et là, lui... C'est le personnage de Guillaume le Métivierge, pas le chanteur. Je m'en ai trouvé ça vaguement resté. Oui, non, c'est ça. Moi, tout en... Oh, là, 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 là. Pas Guillaume le Métivierge, ça, c'est safe. Oui. Et là, donc, le personnage de l'employé de l'entretien du yacht, il trouve la saucisse empoisonnée qui traînait dans le yacht. C'est vrai qu'il est encore là. Personne n'a mangé. Personne n'a mangé la saucisse empoisonnée. Lui, il trouve ça et là, il fait comme Oh, shit, il faut que je rapporte ça à l'atelier de saucisse. Bien, c'est là que ça va. Bien, c'est là que ça va. Et puis là, bien, sur... En se rendant vers l'atelier de saucisse, bien, il croise donc Blake qui est là, qui vient juste de sortir comme ça avec un air un peu coupable. Puis lui, il veut aller reporter la saucisse et là, il découvre le cadavre de Thomas Saucisse Brown Bot et il fait le lien tout de suite. L'air coupable. Croiser quelqu'un qui sort d'un local où il y a quelqu'un de mort. Un plus un égale deux. Oui, et là, il appelle le... Bien, là, j'allais dire l'inspecteur Dupuis. L'inspecteur Dupuis puis il tombe sur une boîte vocale. Il tombe sur une boîte vocale parce qu'il est mort. Désolé, je suis mort. Mais la boîte vocale, finalement, le boss prend ses messages. Il prend les messages de ses employés d'ici et il vient... Des patrons font. Oui. Et il vient arrêter sur le champ parce que les preuves, les preuves sont là. Toi, tu travailles un peu là-dedans. Tu sais, quelqu'un qui dit « Hey, j'ai vu quelqu'un avec l'air louche. » Ça fait qu'elle venait l'arrêter. C'est ça qui s'est passé. Tu es présentement sous arrestation. Est-ce que tu contestes ça? Absolument. Avec combien de jetons? Premièrement, je vais commencer par un jeton. Moi, je vais y aller avec trois. On va monter à trois. Premièrement, comment m'a-t-il reconnu? Je suis blonde. Personne ne m'a que tu connais. Deuxièmement, c'est des preuves circonstancielles. Rien ne veut rien dire, n'est-ce pas? Je pense que tu pourrais dire ça, Étienne. Il ne faut pas qu'il transcribe beaucoup de procès. Rien ne veut rien dire. Mais attends, la contestation n'est peut-être pas réglée parce qu'il peut continuer de rajouter d'autres. À 3-3, c'est moi qui gagne. C'est ma 5. Pour l'instant, c'est lui qui gagne. Alors, on est à 4. Moi, je vais en mettre 6. On est à 6. Il n'y a pas de problème. Il faut en mettre 7 pour gagner. 7, oui. Super. Pour l'instant, je vais en mettre 3 autres. On va être à 9. Mais là, moi, je voulais nommer quelque chose dans ma contestation. C'est que moi, un de mes traits, c'est que je peux acheter n'importe quoi avec l'accord de mon papa. Donc, j'achète le silence de l'employé d'entretien du yacht. Si tu réussis à contester, c'est quelque chose... C'est ça qui va se passer. D'accord. Parfait, on continue. Moi, je mets 9 jetons pour sauver ma scène. Là, je pense que tu es correct. 10. Toi, tu gardes tes jetons. Toi, tu perds ces 10-là. Et tu peux donc soudoyer le gars... Qui est de mon employé, d'ailleurs. Exact. Probablement un de mes amants, ensuite. Ah, non! Oui, ben voilà. Habites-toi. Allô? Donc, voilà, je suis saine et sauf. Le silence est à jeter. Tu le rends riche et lui ne dira rien. Voilà! Et, oh! Je sors de la cuisine! Oh! Elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Ce n'est pas sa scène. Ce n'est pas ta scène, malheureusement. Mais c'est correct. Tu es encore dans la cuisine, mais au moins, tu es saine. Tu ne peux pas te faire sortir pendant que tu contestes. C'est drôle. Moi, j'ai droit à un jeton pour ça parce que j'ai utilisé mon lien. Tu ne peux pas parce que tu es décédé. Ce n'est pas ton lien, c'est le lien de l'employé. Ah, ben oui, c'est vrai. Il y a des jetons. Parfait. All right. Mais là, il y avait un secret, tu disais? Ah oui, c'est vrai. Je pense que le secret de Heikino, Dieu et son âme... Quels sont les cinq mots que tu as identifiés? Ben, ah, j'en ai juste... Vous vous rappelez de ça, en plus? Parce que moi, j'en ai juste identifié quatre, là, tu sais, qui étaient le foin, le kink, les animaux et la grange. Hein? Fait que je pense, je pense que Heikino aime avoir du sexe dans le foin, dans une grange avec des animaux. J'y accorde. J'y accorde aussi. Hey, la gang, mon personnage est zéophile. Yeah! Hey, la zéophilie, le dernier tabou duquel on a le droit de rire en 2023. Ça ne dérange personne. On peut t'ouvrir des zéophiles. Faites-moi trop ça drôle. Vous êtes un zéophile. All right. Fait que Mathieu, ayant révélé un secret... J'ai plein d'histoires à vous raconter. Tu gagnes donc deux jetons supplémentaires pour avoir identifié un secret. Et là, ce que ça veut dire, c'est que Heikino, c'est sûr qu'il ne reviendra pas dans la série. Il est décédé. Son secret est percé. Il est plus intéressant. Il est plus intéressant pour les téléspectateurs. Il me semble que je suis de plus en plus intéressant que le zéophile. Puis là, il y a du monde, genre Pita, Greenpeace, puis la SPA qui ont fait des plaintes au réseau. Des gens qui ont un peu de jugement. Fait que là, ils ne veulent pas... Le réseau se dit «ouin, on ne va pas ramener un personnage zéophile. » Marc Cassivy dans la presse. Ça n'a pas de bon sens. Tu ne peux pas croire. Je ne peux pas croire. Un zéophile dans la télé d'État. Paye avec nos taxes. Il y a juste Guy Nantel qui prend ta défense parce que... Comment ça qu'on ne peut plus rien de tout? Radio-Canada n'est pas Charlie? Il est charni. Il est charni. Je suis charni. Charni hebdo. Charni hebdo. Je peux-tu faire un petit charni hebdo puis aller vous... Non. Il est trop tard. Là, tu es décédé. Maintenant, Maxime. Alors, c'est ça. Je suis toujours au studio de sexe oral. Oui, exact. Moi aussi. Avec le père de Blake. Évidemment, je profite un peu des jouets sexuels qui sont dans le studio. Flash light, butt plug, tout ça. C'est la chose à faire. Et là, il me vient une super bonne idée. En fait, je me dis que le centre d'escrime pourrait être commandité par Eros et compagnie. Oui. Ainsi que Manscaped, Polysleep, la boîte vegan. Et comment il s'appelle le truc pour ne pas qu'il repère ton ordi? Nord VPN. Nord VPN. Alors là, moi, je suis là-bas. Et là, aussi, ce qui arrive parallèlement à ça, c'est que, tu sais, il y a des meurtres dans la compagnie. Tu sais, ça brasse. Puis là, en plus, le podcast qui a fait son oeuvre, les gens n'achètent plus de saucisses. Et ça va mal. Et la compagnie fait faillite. Oh, ça, c'est une grosse déclaration. Voilà. Et alors, moi, je quitte le studio de sexe oral. Oui, oui, bien joué. Merci. Et j'ai dit trois mots secrets. Avant de donner le don supplémentaire, est-ce qu'il y a contestation dans cette scène-là? Non, ça fait mon affaire, la faillite, moi. Tout le monde est content avec ça? All right. Maxime, on ne le conteste pas. Non, Maxime, il fait... Bien, le centre d'escrime va bien, là. Tu sais, j'ai fait un documentaire sur le centre d'escrime. Non, tu n'as pas eu le temps. On a juste parlé du projet et tu t'es fait tuer. Oui, c'est ça. Je vais un petit pénis rouge. Oui, c'est ça. Je suis ça, fine. Eh bien, merci. Alors, voilà, une belle ville de jetons. Bravo. Maxime n'est jamais contesté. Vous viendrez au centre d'escrime. Bien, je voulais y aller. Non, mais j'espère en sortir, là. Il se joue de cette foutue ville comme d'une harpe. Oui, oui, oui. Comme d'un fleuret. Exactement. All right. Alors, Guillaume, maintenant, inspecteur Dupuis est décédé, mais tu peux quand même mettre en scène d'autres personnages. Oui, bien, si je comprends bien, là, notre ami Mac Melon est seul dans la salle d'escrime. Oui, il a passé beaucoup de temps, là. Oui, il est tout le temps, là. Donc, 100 % de son temps a été passé au centre d'escrime. Non, mais avec les téléphones cellulaires, maintenant, on peut tout faire à distance. À quoi bon bouger? Alors, il est en train de s'entraîner à l'escrime, seul. Il se dit, bon, je vais prendre ce temps-là pour m'entraîner, devenir plus fin, un peu, avec mon coup d'épée. Et c'est ça, exact. Puis, mais là, quand tout à coup, quelqu'un entre discrètement, c'est une personne de petite taille habillée avec des vêtements d'enfant qui arrive avec un couteau et qui le plante dans le dos de Mac Melon. Oh, non! Ensuite, elle se dirige vers la cuisine, trouve une pomme et prend une bouchée. Moi, ça, ou le nain? La petite personne. Elle est aiguisée en enfant. Est-ce qu'il y a contestation? Moi, je ne peux pas. Je sais, je sais. Ça devient dur de gâtir la main. Personne ne conteste, donc voilà. Merci. Alors, j'ai dit une fois un mot secret. Ça marche-tu encore, ça, pour moi? Non, parce que ce n'est pas toi. Ah, c'est ça, c'est correct. Je comprends, c'est correct. Mais donc, on annonce le décès du duc Mac Melon. Je suis resté trop longtemps là. Et puis là, maintenant... J'ai que moi à blâmer. Tous les médias s'enflamment parce qu'il semble y avoir une épidémie de petites personnes déguisées en enfants. Et c'est très dangereux. Il faudrait surfinancer la police si possible. Je sors. T'es mort. La petite personne sort. OK. Elle n'existe que le temps des scènes. Elle sort par une petite porte. Oui. Une toute petite porte. Et un petit pas, elle quitte. Oui. Bon, parfait. Julien, pendant que ton personnage... Ah, il joue encore? Oui, il joue encore. Mon frange mot identique. Qu'on peut seulement différencier de moi parce qu'il a un immense pénis, lui. Mon frange mot Pedro Spielberg. Ah, il n'a pas le même nom de famille? Non, il n'a pas le même nom de famille. C'est alterné dans votre... Oui, non, il a été adopté. Oui, c'est comme ça que l'adoption marche. Il vient avec des noms. Mais nous sommes identiques, par contre. Oui, oui. Et là, il voit mon corps à terre. Et là, dans la rage de la colère, il décide finalement de faire un film, un documentaire sur ce qui m'est arrivé. Ce documentaire-là connaît un immense succès. Marc Cassivy, dans la presse, dit « Serait-ce le film de l'année? » Je crois que oui. Peut-être même le plus grand film québécois. Sophie Durocher l'a détesté, par contre. Et ça se rend jusqu'à Cannes, où le film gagne la palme d'or. Et là, Maxime est tellement déçu, tellement triste de ce qu'il a fait qu'il se suicide. Maxime ou Dick? C'est Dick. Il prend son affaire d'escrime. Pourquoi ça me rendrait triste? Ça te rend triste. Ça me rend pas triste? Oui, ça te rend triste. Je suis très heureux. Donc, je comprends que tu contestes. Bonne chance, mon gars. Ça, c'est combien? C'est cinq chefs? Ça, c'est quinze. Quinze, dix-sept. Vingt-et-un. Je pense qu'étant donné qu'il est righté off, on lui laisse son hostie de rêve qui n'a pas d'allure. Attends un peu. T'en as dix-sept? Vingt-et-un. Oh. À moins que quelqu'un veuille m'aider à vivre. Bien, tu pourrais... Si t'en mises vraiment beaucoup, tu vas être au moins obligé de les perdre pour garder sa scène. Tu l'as fait pour plus tard. Tant qu'à perdre. Tant qu'à mouiller. Mais toi, tu perds à rien si tu perds... C'est vrai. Alors, je mets dix-sept. Alors, j'en mets dix-huit. All right. Puis donc, tu gardes ta scène. Ça fait que je vais reprendre de ça. Donc, mon frère Jumois a gagné de la palme d'or et Maxime s'est suicidé. Exact. Toi, Dick Roberts, pris de remords, s'est suicidé. Ça fait que là, il y aurait juste Blake Chesterfield qui est vivant. Tout le monde est mort. Aïe, aïe. Tu gardes tes jetons, par exemple, Maxime. C'est ça. C'est ça, l'intérêt. C'est que si tu perds la confrontation, tu gardes tes jetons. Hum. Il y a le genre que... L'escrime survivra. Tu peux mourir, mais l'escrime doit survivre. En bonne place. Moi, je ne suis qu'un canal de diffusion de l'escrime. De l'escrime. Je suis l'algorithme de l'escrime en action. L'esprit de l'escrime. Oui. All right. Grosse saison, mesdames, messieurs. Mais attendez, là, attendez, là. Là, il y a encore... Oui, oui, parce que moi, il... Il faut quand même faire une scène, même. Il reste des choses à faire, moi, là. Déjà, ma scène, que j'espère qu'il ne sera pas contesté. On voit une pluie torrentielle tomber dans le cimetière de Charny, avec la pierre tombale énorme, gargantuesque, avec une statue du duc, Gordon Macmillan, fier, musclé même, on pourrait dire, à travers son costard dix pièces. Je suis prête à contester. Et... T'enlèves juste les muscles. Que voit-on devant cette magnifique sépulture, Blake, pleurant, et ses larmes se mélangeant avec la pluie torrentielle, se disant, « Je t'aurais marié! Je t'aurais marié! Je suis toujours resté pur pour toi! Je resterai jusqu'à la fin de ma vie! » Alors, je conteste. Non! En tout cas, zéro jeton. Il est effectivement dans le cimetière sous la pluie, mais je ne pleure pas. Il n'est pas musclé. Merci pour la suggestion, Étienne. Et je reste dans la cuisine. J'ai des choses à faire. Donc, voilà. Un point. Je conteste. Voilà. Alors, la scène est contestée. Je ne peux pas contester. On en est là. Ce qui reste juste moins... Ça n'a pas eu lieu. Ça n'a pas eu lieu dans tout le casque principal. Alors, j'aimerais faire un flashback de la saison. On se rappellera qu'avant la faillite de l'usine, j'ai transporté des caisses mystérieuses. J'ai remplacé la saucisse par des caisses d'un contenu mystère. Alors, étant encore dans la cuisine, j'en profite pour étaler la nouvelle marchandise qui sera produite dans l'usine. J'ai dit que j'étais une Chesterfield de la compagnie de divins. Je suis en fait une Chesterfield de la compagnie de cigarettes. Oh! 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 Blake Chesterfield. C'est mon homonyme. Ah! C'est pour ça qu'elle ne voulait pas le marier. Et voilà! Ça fait du sens. Ça fait du sens. Ça fait du sens, oui. Ça fait du sens. Voilà! C'est la seule raison. Le fantôme. Ah! Voilà! Ouh! Ouh! Et est-ce que je peux dévoiler mon endgame? Est-ce qu'on est rendu là? Écoute, je pense que, étant donné que tu es la seule en vie, tu peux pas mal faire ce que tu veux. Je pense que tu veux. Donc, on ne me reconnaissait pas en blonde parce que j'étais une autre Blake Chesterfield, la brune. Et je réalise mon plan, mon grand secret, qui est d'établir à Charny une usine de cigarettes afin que tout le monde meure de la fumée pour me venger de mon vrai père, qui n'est pas Scott Chesterfield, mais un autre gars, Chesterfield, je n'ai pas trouvé son prénom, qui a été tué par une allergie aux saucisses. Et je gagne maintenant. J'ai atteint mon but. J'ai atteint mon but, mesdames et messieurs. J'aimerais par contre contester la scène. Oh! Oh! Il est rancunier, le boucher. C'est sûr qu'il gagne. C'est que ce qui s'est passé, c'est qu'en... Combien de jetons tu mets pour contester? Bien, plus qu'elle, là. Le maître de jeu, il est... Il faut qu'on lui enlève ses jetons. Quatre. Quatre jetons. Il gagne. Donc, je te prends ces quatre jetons-là. Vas-y comme... En fait, ce qui s'est passé, c'est que lorsque Blake Chesterfield est allé chercher ses caisses tout près de l'atelier, son oeil a été accroché par une saucisse... Une saucisse solitaire qui traînait là depuis fort longtemps. Et il faut savoir que Blake est allergique à la saucisse. Une saucisse la rend... Ça fait un malade pendant une heure. Une heure. Mais elle a tellement faim parce que depuis le début de cette histoire, personne n'a jamais rien mangé. Et là, ça fait des heures et des heures, voire des jours, qu'elle n'a rien mangé. Et malgré son allergie qu'elle connaît envers la saucisse, elle décide quand même de se laisser aller. Et elle décide de manger la petite saucisse rouge qui rappelle étrangement celle d'un personnage qui a été write-it-off de la série un peu plus tôt. Lâchez-moi, Kéren. Et elle, elle pensant seulement être malade pendant une heure, a consommé la saucisse empoisonnée. Et décédée sur le champ. Tout le monde est mort! Tout le monde est mort! C'est Amelie, en fait. Il reste juste la tienne. Il reste juste une NPC. Oh, wow! On a eu un gun de check-up. Voilà. Sacrament! Tout le monde est mort. Tu es la fin du jeu, ça? Non. Comment ça finit, ce jeu, là? Ça ne finit jamais. Ah, OK. All right. C'était ça. À ce moment, soudainement, qu'après que Blake s'écroule avec sa saucisse empoisonnée, elle tombe au même endroit où se trouve le cadavre de Tommaso VI. C'est vrai, il est mort. Exact. On est tous morts. Et c'est à ce moment-là que Tommaso enlève un masque de sang. Quoi? Il a révélé qu'en fait, il n'était pas mort. Il ne faisait que semblant en attendant... Ah, moi aussi, je fais ça, ça. ...que tout le monde meure. Non. Et c'est donc le grand retour. Parce que oui, mesdames, messieurs, dans un soap, si quelqu'un est encore intéressant, il ne meurt jamais. Il y a toujours une espèce de twist. Donc voilà, Tommaso, tu te relèves. Hum, hum, hum. Et maintenant, c'est ta scène. Ben là, je... C'est pas juste. Ok, là, je suis tout seul. Je pars, je m'en vais dans le bureau du cas des communications. Je me fais un super beau communiqué de presse pour me remonter, pour devenir comme la personne la plus importante, la plus influente. Un communiqué de presse, là, lui, est capable de manipuler un peu tout le monde. Mais je suis mort. Non, non, mais les gens, savent-tu que t'es mort ou... Ah, t'es mort dans un podcast? Je suis, je suis. Il s'est... Il s'est diffusé parce qu'il avait de la peine. Il n'a peut-être pas été diffusé encore, ce podcast-là. En tout cas, je sais pas, là. Fait que je profite du fait que le podcast n'a pas été encore diffusé pour prendre son ordinateur. Je m'écris un super communiqué de presse pour dire que je deviens officiellement le nouveau visage et le nouveau président de la compagnie. Parce que le président, M. Chesterfield, commence à délirer un peu tout ça. Fait que, le... Donc, Tomasso 6 Roundbot devient officiellement le visage de la compagnie. On change tous les logos avec mon visage. Je deviens le président, je deviens le chef de tout ça. Et c'est moi, maintenant, le grand patron de la compagnie. Et j'annonce officiellement dans une conférence de presse que ça restera pour toujours une compagnie de saucisses. Jamais ça ne deviendra une compagnie de cigarettes. Parce que la cigarette tue. OK, mais attention. Qu'est-ce que se passe-t-il? Qu'est-ce que se passe-t-il? Ah! Ah! C'est Batman? C'est le petit soupe de Batman. Je conteste. Je connais votre terrible secret, Tomasso, et vous ne pouvez pas être président de cette compagnie. Quoi? Quel est ce secret? Faites attention à ce masque-là, il est assez précieux. Ah! 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 Mais qui êtes-vous, donc? Je suis une dominatrice à qui Tomasso doit beaucoup d'argent. Il m'a révélé son terrible secret lors d'une de nos séances et il ne m'a jamais payé pour mes services. Donc, j'attends le double de ce montant. Sinon, je vais écrire mon propre communiqué de presse parce que j'ai étudié en communication à l'UQAM. Et je vais, à mon tour, révéler votre terrible secret. Alors, vous connaissez mon secret qui est que j'ai un king de viande et je me mets de la viande d'un bobette. Et je suis constamment en érection à cause de ça. Vous le savez, ça? Oui, et je pense que le monde entier n'acceptera pas que vous deveniez président de votre compagnie avec ce terrible secret. Et à ce moment-là, le générique commence. Et l'épisode numéro 604 du Château de saucisses se termine ainsi. Revenez-nous la semaine prochaine. Alors que tout le monde est mort. Dans le générique, il y a un beau close-up sur le centre d'Escrim. Avec tous les commanditaires qui passent... Manscaped. Manscaped. Nord VPN. Euh, pas l'isleep. Nord VPN. Est-ce que tous les personnages sont réellement morts ou y a-t-il d'autres manigames? Moi, je suis pas mort. Non plus. C'est-tu celle qui est mort pour moi? Revenez-t-on que cette étrange dominatrice deviendra-t-elle plus importante dans un autre épisode? Pour le savoir, syntonisez-nous la semaine prochaine. Merci tout le monde d'avoir été là. Merci. Bien, je suis pas mort pour vrai. Non, mais non plus. Bien, c'était des sauts et des rêves. Vous avez aimé ça? Yeah! Avec Sophie Grotteau, Nicolas Fournier-Larotte, Linda Pizza, Étienne Forêt, Mathieu Niquette, Maxime Gervais, Guillaume Dupuis, Jébert Laché. Merci tout le monde! Hey, un grand, grand merci à Étienne qui a organisé tout le jeu. Il nous a expliqué les règlements à peu près dix fois et on n'a jamais écouté. Merci pour ta patience et ta dévotion. Et je veux juste me remercier moi-même parce que c'est moi qui a payé 1,25 pour downloader le PDF des règlements du jeu. Oh! Sans qu'il n'y ait rien de possible. Puis Sophie, utilise mon masque. Hey, je veux juste dire que moi, mon secret, je peux-tu le dire? Ben oui, je pense que c'est le fun. Moi, c'est de faire tomber la compagnie parce qu'il avait refusé de financer le centre d'escrits. J'ai atteint mon but. Ben oui! Ben dites-toi de votre secret, c'est le fun, ça. Moi, c'est que j'avais fait un pacte avec le diable pour être duc. Sinon, j'étais juste un Kevin de boss. De quoi tu... Ben moi, je l'ai révélé, en fait, c'était d'ouvrir une usine de cigarettes pour tuer. Et j'avais tout le monde acharné. C'était pas la vraie blague. Voilà. Ouais, moi, c'est ça. Mon secret, c'est que j'avais de la viande. Malencontreusement. Mais c'était subtil. Moi, c'est un gros punch. C'est que finalement, je n'étais pas vraiment l'inspecteur du puits. Oh! Et que secrètement, je récoltais des ingrédients. C'est-à-dire une vieille toile d'araignée. Oh non! Un vieux trognon de pomme. Un vieux chewing-gum. Oh oh! Pour faire une potion que j'aurais mis dans les saucisses, que tout le monde qui aurait mangé les saucisses ne serait plus jamais capable d'aimer. Oh! J'étais le diabolique jeune magicien. Oh! Non, mais là, je me sens pas mal de l'avoir tué. Ah, t'aurais dû y passer avant. C'était la bonne chose. C'était la bonne chose à faire. On a passé à côté d'un maudit bon show. Moi, je suis zophile! Ouais! Non, mais dans un monde parallèle, ça aurait été malade. Eh oui, bien, votre imagination va pouvoir recréer cette scène-là. J'ai oublié un élément important de mon secret, c'est que pour faire tomber la compagnie, j'avais moi-même un podcast où je plantais la compagnie. Ah, c'était toi? Alors même que j'étais responsable des communications et de la publicité de la compagnie. Très, 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 très. Les podcasts, une arme dangereuse. All right, bien, merci tout le monde. Merci tout le monde! À la fin de soirée! Merci beaucoup! Merci beaucoup! Plus de rues, plus des capables, plus politique, plus rapide, de ci et de chi. Merci beaucoup! Merci beaucoup! Merci beaucoup! Merci beaucoup! Sous-titrage ST' 501